Salut tout le monde, j'espère que ça va bien la patate. Désolé, ça fait quelques jours, même voire une ou deux semaines que je n'ai pas fait de vidéo. Mais comme vous pouvez boire derrière moi, c'est un peu le bordel, je suis en train de refaire intégralement mon atelier. Isolation, modification des plans de travail, ça m'a demandé un peu de temps, donc je ne pouvais pas vous faire de vidéo pendant ce temps-là. Ne vous inquiétez pas, vous avez été nombreux à me demander de faire une vidéo sur mes conditions de travail, mon atelier, mon entreprise. Quand ça va être fini, ça va être tout beau, je vous ferai une vidéo de dans quelles conditions je travaille et dans quelles conditions je vous fais ces petites vidéos. Mais aujourd'hui, si on est là, c'est parce que si vous avez une tourneuse avec un moteur brique quantum qui démarre très dans la froid ou qui ne démarre pas du tout, c'est peut-être simplement un problème de poire d'amorçage. Vous avez une petite poire d'amorçage qui est ici, il faut actionner plusieurs fois pour que ça démarre. Eh bien, bien souvent, les poires fuient, sont percées ou ne sont plus étanches, ce qui fait que quand on amorce la poire, ça ne fonctionne pas. Enfin, souvent on a l'impression que ça fonctionne, mais ça n'agit pas sur le moteur. Bon, quand elle est percée, on s'en rend bien compte, évidemment. La poire est complètement morte, de toute façon, je vais vous faire voir de plus près. Mais ça, c'est vraiment une panne courante. Bien souvent, on pense que le moteur est soit en panne, soit il y a une grosse panne, un carburateur de boucher ou autre parce que notre machine ne démarre pas. Mais bien souvent, en remplaçant une poire, ça suffit à le refaire partir. Donc, c'est vraiment quelque chose de courant, quelque chose qu'il faut savoir faire faire. Donc, je vous montre tout de suite sur un moteur brique quantum comment on remplace une poire d'amorçage. C'est parti ! La première chose à faire concernant notre remplacement de poire, ça va être, un, de démonter le filtre à air, et de deux, de retirer le support filtre à air. C'est ici que tout va se passer. Bon, pour ça, c'est assez simple. Une clé de 8. Profite pour regarder l'état du filtre. Bon, ça, c'est dégueulasse. A changer. Là, on accède presque à notre poids. On pourrait y accéder, mais ce n'est pas très pratique. Je préfère vous démonter. Vous allez voir que vous allez mieux voir. Vous avez trois petites vis de 8. Une là, une là, et une là. Bon, vous n'êtes pas tout à fait en face, mais ne vous inquiétez pas. Vous, quand vous serez en face, vous ne pourrez pas les louper. Trois petites vis. Deux, et la troisième sur le côté. Trois. Trois. Une petite vis noire comme ça. Donc là, on va pouvoir... Ah, évidemment, le câble, il est fixé là. Il va me faire chier. Toujours une clé de 8. Bon, l'avantage, c'est qu'avec une clé de 8, vous pouvez démonter tout. Hop, ça, c'est notre câble d'accélération. Attention, on ne peut pas perdre la vis. La vis est différente. Est-ce qu'il faut que j'enlève le cache au-dessus ? En général, ça me fait chier. Voilà. Donc, un tournevis cruciforme. Donc, je rectifie ce que j'ai dit, vous avez besoin d'une clé de 8, et en fonction du modèle, un tournevis cruciforme. On relève le cache. Voilà, le cache étant fixé ici, évidemment, ça ne pouvait pas s'enlever. Nous avons donc maintenant notre support filtre à air dans les mains, avec notre fameuse poire, poire qui est tout éclaté. Bon, là, la panne est assez franche. Mais, parfois, on ne se rend pas compte qu'elle fuit ou qu'elle est juste un tout petit peu percée. Bon, on ne se rend pas compte. Donc là, il n'y a pas le choix que de la remplacer. Il faut, en fait, extraire cette poire, là, qui tient avec des clips en plastique, ici. Il y en a un là. Il y en a un là, quand c'est propre, on le voit. Voilà. Bon, ben là, on y va, on appuie. On appuie avec un tournevis, on fait le levier, il faut vraiment que ça sorte. Voilà, celui-là, c'est bon. Pareil de l'autre côté. N'ayez pas peur d'abîmer le clip ou d'abîmer la poire. De toute façon, tout est mort, on va les remplacer. Attention surtout de ne pas vous abîmer les mains. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Maintenant, on extrait. Voilà. Notre poire a été retiré. Bon, là, je pense que c'est assez net comme panne, complètement morte, bouffée par la vieille essence. Donc, il nous reste quoi à faire ? Eh bien, c'est reparti. On commande, évidemment, une poire neuve. Si vous... J'en profite, hein. Si vous avez besoin de pièces, n'hésitez pas. Rejoignez-nous sur le Discord. Vous êtes déjà une dizaine à l'avoir fait. Ça me fait plaisir. Si vous avez besoin de pièces, je vous commande des pièces. Il n'y a pas de souci. Et si vous n'avez pas besoin de me commander des pièces, mais vous avez juste envie de venir prendre un café avec nous le matin pour discuter 5 minutes, c'est avec plaisir également. La poire que j'ai reçue est en rouge. Il y a des poires noires. Ne vous inquiétez pas. À part la couleur, rien ne change. Il n'y a aucun problème là-dessus. Si vous avez une poire noire, et merde, je n'arrive pas à trouver des noires, j'ai que des rouges, ne vous inquiétez pas, vous mettez une rouge. Il n'y a pas de souci. Donc, on remet le petit clip, cela. Quand ça arrive, ça arrive comme ça. D'ailleurs, ne commandez pas juste une poire sans le petit clip de maintien qui va avec. C'est complètement con parce que quand vous allez démonter le clip, il va s'abîmer. Donc, quand vous irez dans votre magasin, commandez une poire. De toute façon, votre technicien vous conseillera de toute façon de prendre le clip avec. On peut avoir que la poire, mais ça n'a franchement aucun intérêt. Sachant que l'ensemble là, ça vaut, je ne sais plus, 8 euros, un truc comme ça, ça ne vaut rien. Donc, on ne se fait pas si. On prend tout en neuf. On n'a plus qu'à remettre en place afin que les clips, ceux-là, soient en face de nos trous. Donc, on y va. Je vais vous montrer ça. On pousse. Et là, il va falloir, avec un tournevis, les mettre dans leur logement. Ce que vous allez voir comme ça, oui. Sans que je m'explose les mains. Ce n'est pas toujours simple de faire de la mécanique. En vous montrant des choses en filmant, ce n'est pas toujours évident. Il faut vraiment que ce soit clipsé au fond. Si ce n'est pas clipsé au fond, je vais mettre comme ça. Pour avoir un peu plus de force. Tac, on a entendu un premier clips, celui-là est mis. On va clipser l'autre. Mettez-vous contre quelque chose pour pouvoir forcer. Quand vous appuyez, là, appuyez bien entre les deux. N'appuyez pas sur la poire pour ne pas la percer. Vous appuyez bien entre les deux, là. Allez, on y va. Tac. Voilà. Notre poire est remontée. Elle est bien clipsée de chaque côté. Non, là, elle s'est déclipsée. Il ne faut pas avoir de rouge. Il faut vraiment que ce soit bien mis dedans. Elle a légèrement tourné. Il faut que je la fasse légèrement tourner. Là, on voit que ça dépasse un tout petit peu. Là, idéalement, il ne faudrait pas que ça dépasse. Là, comme ça. On réessaye. Moi, je galère parce que là, je suis évidemment à quatre pattes en train de filmer. Bon, vous, mettez-vous dans un étau, vous vous ferez moins chier. Évidemment. Moi, je souffre pour vous. Vous vérifiez bien que c'est bien dedans. Voilà. Notre poire est montée. Il ne reste plus qu'à remettre le reniflard ici. Si vraiment le joint, quand vous avez démonté, là, ici, est mort, bon, on va changer le. Ça, c'est pareil, ça. Un joint, ça ne vaut rien. Mais bon, si vous avez un joint pourri, ça va vous empêcher de démarrer. Vous pouvez même en mettre deux, d'ailleurs. Deux joints ici. Je vous ai déjà fait une vidéo. Vous pouvez mettre deux joints, ça améliorera le démarrage. On remet nos trois vis. Vous pouvez refixer n'importe laquelle en premier, ne vous inquiétez pas. C'est les mêmes. Bien en face. Je vous ai déjà fait un petit peu. alors attention quand vous serrez vos vis il faut les serrer évidemment il faut que ce soit serré ne serrez pas ça comme des brutes c'est un risque d'abîmer votre filetage derrière et ensuite votre support filtre à air aura un léger jeu mais même un petit jeu de d'un millimètre même un demi millimètre suffira à ne pas faire parfaitement l'étanchéité et à vous poser des problèmes de démarrage donc serré évidemment serré le mais attention de pas tout abîmer ça sert à rien donc là on remet petit cache qu'est ce qu'il nous reste à mettre il nous reste à mettre le câble bon le câble si vous n'y avez pas touché avec la raison que ce soit déréglé vous le remettez à l'endroit où il était de toute façon vous voyez bien le repère sur le sur le câble là on voit bien où c'était voilà vous remettez votre cache si votre filtre à air pourri vous remettez un filtre à air neuf et voilà c'est fini comment on allez parce que j'ai galéré parce que sinon vous vous mettez sur votre plan de travail sur votre atelier établi bon vous ferez moins chier que moi comme ça à quatre pattes à essayer de vous faire ça devant la caméra mais en dix minutes vous avez remplacé votre part d'amorçage ça vous aura coûté 8 euros je crois que c'est ça 8 ou 9 euros et puis votre machine est sauvée voilà j'espère que ça vous a plu je vous dis à tous à bientôt sur le discord ça me fait plaisir de plus en plus j'essaye de répondre au mieux à vos commentaires mais ça commence à être compliqué youtube je reçois beaucoup de commentaires j'ai pas franchement toujours les commentaires quand il faut je les ai parfois plus tard et bon c'est un peu le bordel si vous avez vraiment des questions vous avez vraiment envie de discuter avec moi de panne sur votre machine je le répète rejoignez moi sur discord allez moi je vous dis à bientôt à plus merci d'avoir regardé cette vidéo si elle vous a plu je vous invite à vous abonner et si vous avez besoin d'aide de me commander des pièces tout simplement de discuter avec la communauté celle bouton rejoindre à bientôt